Jordan, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours avant Valenciennes ? Je crois que tu es passé par l'Italie, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vécu avant d'arriver ici ? Avant, je pouvais commencer par où j'ai commencé, j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai commencé dans ma ville, à Nois-il-Grand, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé là-bas, j'ai fait 2 ans, ensuite je suis parti dans une ville à côté de la mienne, à Vili-sur-Marne, puis suite à ça je suis parti à Champigny, j'ai fait 3 ans là-bas, ensuite j'ai encore changé, je suis parti à Torcy, j'ai fait 2 ans et demi avant d'épargner en Italie, puis je suis arrivé en Italie en octobre 2021, je pense, ouais, 2020, 2021, et j'ai passé 2 ans là-bas avant d'arriver à Valenciennes. Et Torcy, tu avais joué avec Mohamed Kaba, vous étiez dans la même équipe ou pas ? Non, pas vraiment, j'étais en U17 nationaux et lui, il était en U19 nationaux, l'année où je suis à Valenciennes. Vous connaissiez pas forcément à l'époque ? Non, seulement on se connaissait un petit peu, mais sans plus. Et l'Italie, c'était à Venise, c'est ça ? Oui, c'était ça. Et comment ça s'est fait ? Parce que ça arrive de plus en plus maintenant, mais de partir assez jeune, comme ça, en Italie, c'était quoi ? T'as vu une opportunité ? Non, ça s'est plus fait par rapport à mon agent. C'est lui qui a réussi à me trouver un essai en Italie, je suis allé, ça s'est bien passé, c'est à ça que j'ai signé. Et là-bas, ça s'est passé comment ? Au début, l'adaptation, la langue, etc., ça a été dur. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu m'habituer. Puis, vers la fin de mon passage là-bas, ça a été un petit peu plus difficile, je jouais moins, je jouais moins les terrains. Puis, suite à ça, j'ai dû partir. Et tu jouais encore en réserve, c'est ça ? Oui, en réserve. Et tu dirais que ça t'a apporté quoi de connaître assez jeune, une expérience à l'étranger ? Je pense que ça m'a forgé aussi mentalement, parce que j'étais très proche de ma famille, le fait de jouer, d'être loin d'eux, de jouer loin d'eux aussi. Du coup, tu les vois moins, ils font moins les déplacements, t'es seul, quoi. Du coup, ça m'a forgé mentalement et ça m'a permis d'être meilleur, je pense, sur quelques aspects. Et c'était une nécessité de revenir en France, de te rapprocher de ta famille ? Ou c'est une opportunité que tu as eue en Valenciennes ? Je prends plus ça comme une opportunité, parce que j'aurais pu me relancer aussi dans un autre club en Italie. Mais le mieux pour moi, ça a été de retrouver un club en France, en Valenciennes. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de bien me développer. Et t'arrives quand ici ? C'est le début de saison 2021, c'est ça ? Ouais, sinon, juste après la prépa, la préparation, en août 2021. D'accord. Et en Italie, j'ai signé en octobre, ah non, en 2019 que j'arrive. Et donc tu fais une saison, t'es direct avec la réserve ? Non, je suis arrivé en U19 national, il fallait d'abord que je fasse mes preuves pour mon technique préserve. Mais on va dire que aussi mon début de saison avec Valenciennes a été un petit peu compliqué. Le temps d'adaptation, j'ai pu m'adapter par rapport à mes coéquipiers, mais sur le terrain, j'étais moins à l'aise qu'en dehors. Il y avait des différences justement entre le jeu que tu avais pratiqué en Italie et là, le retour en France t'as remarqué des différences. Ouais, on va dire physique, physiquement, c'était beaucoup plus dur. Et ouais, physiquement, et aussi le niveau en France, il est plus élevé qu'en Italie. Et assez vite, en fait, tu t'es adapté en 2019, tu as joué en 2019, l'année d'après, tu commences en réserve, c'est ça ? L'année dernière ? Ouais. Et tu fais une haute de ton ascension. Ton ascension, on peut dire ça comme ça, ton parcours à Valenciennes, il n'est que en croissance, en fait. Après mes débuts difficiles, j'ai pu vite m'adapter. Après, je pense que les coachs aussi, mon entourage, enfin, le staff, les dirigeants du club plutôt, m'ont permis de progresser, m'aider à aller le plus haut possible. Je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a un moment où tu as eu un déclic, où tu as senti que, parce que c'est des paliers que tu as franchis, tu les as franchis assez rapidement en l'espace des deux ans. Il y a un moment clé dans ce parcours ? Au début de saison dernière, quand je suis arrivé avec Antari, il m'a vite fait comprendre que j'avais les qualités pour aller là-haut. Du coup, dès que le coach des pros, Nicolas Rabel, il demandait à faire monter des joueurs, c'était mon prénom qui ressortait parmi les premiers. Du coup, dès que j'ai vu que je commençais à monter de plus en plus avec l'équipe première, j'ai compris que j'avais la possibilité de le faire, d'aller là-haut, de gratter ma place, entre guillemets. Et ça, c'est arrivé finalement en fin de saison, quand c'est Ahmed qui prend l'équipe, c'est ça ? Je ne sais plus si tu avais joué avant ou pas ? Non, pas vraiment. C'est arrivé bien avant. Parce que mon premier match amical, je l'ai fait en septembre dernier, l'année dernière. Puis après, j'ai enchaîné les entraînements, les entraînements, mais sans suite. Je n'ai pas vraiment joué de match. Il y a eu aussi mon entrée contre Metz en janvier. En décembre aussi, on avait joué contre le Standard. Du coup, j'ai fait deux matchs amicals, plus une entrée. Et c'est en avril que j'ai vraiment commencé à jouer en Ligue 2. C'est important quand même. Ce n'est pas qu'un détail. Et comment tu as vécu le fait, même si tu y avais goûté un petit peu, vraiment d'être propulsé avec plusieurs autres jeunes, je pense notamment à l'Astana, en équipe première, pour vraiment sauver le club en fin de saison dernière. C'est une super opportunité, mais en même temps, c'était aussi une grosse responsabilité de vous lancer comme ça, vous les jeunes. Après, nous, on voyait ça comme ça, mais avant tout, ça reste du foot. C'est-à-dire que nous, on venait pour prendre du plaisir, faire ce qu'on avait à faire, et puis on se disait que ça allait passer. Du coup, on n'avait pas forcément de pression. Juste au début, le premier match, après une fois qu'on a été vraiment mis dedans, ça s'est enchaîné. Et quand on te regarde jouer, un truc qui se saute aux yeux, c'est que tu dégages de la sérénité. On dirait que tu as fait ça depuis 4-5 ans, jouant en défense centrale dans une équipe de Ligue 2. C'est quelque chose de naturel, ça ? C'est une décontraction naturelle ? Ou c'est la résultante du travail de concentration dont tu parlais à l'instant ? Non, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Jouer, enfin, je pense que c'est le principal, venir pour prendre du plaisir. Après, sur le terrain, ça se ressent. Au bout d'un moment, si on vient prendre du plaisir sur le terrain, on est relâché. Le résultat est fini derrière. Et tu es quelqu'un d'assez posé, d'assez tranquille dans la cheminée ? Je ne me prends pas la tête, je suis tranquille. Je viens pour jouer. Et là, tu enchaînes cette saison. On a l'impression, c'est la réalité, que Georges Maciel, tu étais un de ses hommes de base pour la défense. Je crois que tu as toujours joué depuis le début du championnat. Non, je n'ai pas commencé. Je n'ai pas débuté les deux premiers matchs. D'accord. Mais voilà, tu es installé, tu joues. Il y a eu beaucoup de changements au club, beaucoup de turnover, beaucoup d'arrivés, beaucoup de départs. Mais toi, tu es là et tu as ta place, en fait. Le coach compte sur toi. On peut dire ça, oui. Parce que les performances se suivent derrière. Sinon, je ne pense pas vraiment que j'ai ma place assurée. Chaque week-end, chaque jour d'entraînement, je dois toujours le démontrer, le prouver. Je dois toujours être au niveau. Parce qu'à tout moment, il peut encore changer. Et c'est plus agréable de savoir que le coach te fait confiance, même s'il n'y a rien d'assuré, je suis d'accord avec toi, mais que de se poser des questions comme l'année dernière. Oui, c'est vrai que ça met en confiance. C'est du bien aussi de sentir la confiance du coach. Après, le reste, c'est à moi de le faire. C'est à moi de faire le travail pour rester. Et alors, où est-ce que tu dois progresser ? Je sais que l'année dernière, Cigarain Mediara disait de toi que, paradoxalement, il fallait que tu progresses dans le jeu de tête. Oui, effectivement. Il fallait que j'apporte plus offensivement. C'est défensivement. L'étape, je le fais. J'arrive à défendre la tête, mais à attaquer, c'est autre chose. Là, j'y travaille en ce moment. Et ça se passe comment ? Comment quelqu'un qui fait deux mètres travaille son jeu offensif de la tête ? On fait beaucoup de coups de pieds arrêtés. Les coachs, ils essaient de me placer à un endroit où je pourrais plus me montrer. Souvent, on me demande de couper devant le gardien. Ou plus l'attaquer au deuxième, vu que le ballon arrive plus au deuxième. Et franchement, ça va. Je commence à m'adapter, à progresser petit à petit. Bientôt un but, alors ? On laisse faire. Et est-ce que, paradoxalement, avoir la taille que tu as, c'est vraiment un atout quand on est défenseur ? Parce qu'il n'y a pas que des ballons aériens à gérer quand on est défenseur central. Un atout ? Moi, franchement, je ne le prends pas comme ça. Enfin, il y en a qui ne prendraient plus ça comme, comment dire, un handicap. Moi, je vois ça comme, on va dire, un avantage. L'avantage d'être grand, mais on va dire qu'offensivement, ça ne me sert pas tant que ça. Pour l'instant, au moment, en tout cas. Ouais, donc tant que tu ne marques pas plein de buts de la tête, ce ne sera pas vraiment arrangeable. Ou sinon, tant que je ne touche pas les ballons, moi. C'est plus dans le duel physique avec les attaquants que tu peux prendre plus facilement dessus. Ouais, effectivement. Et c'est quelque chose que tu travailles, ça, l'impact physique ? Comme tu as naturellement, tu prends naturellement beaucoup de place, et tu n'as pas forcément besoin de t'accès là-dessus. Naturellement, ouais, c'est vrai que depuis petit, je suis assez grand. Mais au fil du temps, j'ai juste appris à mieux jouer avec mon corps. Maintenant, je pense que j'ai encore une grande marge de progression par rapport à ça. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me débrouille quand même assez bien. Et j'espère encore progresser par rapport à ça. Est-ce que malgré la masse qu'il te faut déplacer, en tout cas sur le plan défensif, tu dégages aussi de la fluidité, et voilà, tu n'es pas gêné par ton corps en tout cas ? Ah non, non, du tout. À l'extérieur, en fait, je travaille beaucoup aussi sans ballon. Tout ce qui est mobilité, la coordination, ça qui m'aide à mieux me déplacer. Et franchement, je me suis bien habitué quand même. Comme je suis assez grand, il fallait que je m'habitue par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça va. Tu as toujours été vraiment au-dessus au niveau de la taille ? Des petits, des 5-6 ans, tu étais déjà ? Oui, toujours, vraiment. Tu n'as jamais voulu faire du basket ? C'était toujours le foot ? J'ai essayé avec le collège. J'ai essayé un petit peu, mais je me suis dit non. Mon truc à moi, c'est le foot. C'était toujours le foot ? Oui, toujours le foot. Et tu t'as fait autre chose, comment tu te sens dans ce club qui... Enfin, tu étais toujours au club, tu étais déjà au club les années précédentes, mais il y a eu beaucoup de changements. Comment tu observes ça ? Tu as l'impression d'avoir changé de club quasiment ? Tu dis ça ? Il y a eu beaucoup de changements, mais par rapport à nous parler au staff, les recrues, etc. Franchement, on a réussi à les intégrer. Ils se sont vite adaptés à nous. Ça veut dire que la famille a peut-être changé. Je vois ça comme une famille. La famille a peut-être changé, mais l'ambiance du groupe, c'est toujours la même. Donc, il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas vraiment de... Tu n'as pas perturbé ? Et le fait d'être... Je pense qu'il ne peut pas encore dire que tu es vraiment installé, mais tu es un joueur de professionnel qui arrive. C'est un objectif que tu avais en tête ? Tu es encore plus haut ? Oui, depuis petit, j'y pensais. Maintenant, je ne suis pas encore arrivé à mes objectifs, mais je peux peut-être y arriver en continuant sur ma lancée. Et c'est quoi ? Tu es sur la bonne voie, justement ? Oui. Après, il faut quand même que je fasse plus. Je ne sais pas que j'ai fait assez, mais je pense qu'il faut que je fasse plus pour arriver là où je veux arriver. Et c'est quoi tes objectifs ? Est-ce qu'il y a un club, un championnat qui te fait particulièrement rêver ? Je crois que tu es passé par l'Italie, peut-être que tu aurais envie de retourner un jour ? Non, à l'heure actuelle, je ne pense qu'au championnat. Vraiment, je ne pense qu'à faire mes performances, et le reste viendra après. Mais dans ta tête, tu n'as pas un club qui te fait rêver, mais il ne faut pas en parler. Oui, voilà. Pour l'instant, je garde ça pour moi. Je me contente de faire mes performances. Ça arrivera tout seul. Et est-ce que quand il y a un an en arrière, tu étais encore en National 3 pour la première année, il y a deux ans, on a eu 19, tu as joué à Saint-Etienne il y a 15 jours, grand club français, demain tu reçois Bordeaux, grand club français. Quand tu te poses 5 minutes pour réfléchir à tout ça, tu te dis quoi ? Effectivement, dans le foot, ça va super vite. Ou que tu es là où tu voulais être et que tu as envie de rester là le plus longtemps possible ? Franchement, si il y a deux ans d'arrière, on m'avait dit que je ne serais pas ici, je n'aurais pas cru. Parce que j'ai toujours voulu être là, comme n'importe quel joueur de ma génération, j'y ai pensé. Mais au bout d'un moment, il y a des doutes qui s'installent, surtout quand, comme je vous ai dit, il y a eu une difficulté, enfin, un début de saison, 19, et la dernière, j'avais le niveau, selon moi, pour jouer. Et je m'entraînais souvent avec l'équipe première, mais je ne jouais pas. Du coup, il y a des doutes qui se sont installés. Maintenant que je vois que je suis plus utilisé, je me dis que, ouais, effectivement, ça va vite. Non, je dis juste, enfin, selon moi, c'est juste le travail qui a payé. J'étais patient, j'ai travaillé, et mon erreur est arrivée. Et Bordeaux, justement, c'était la continuité, un début de saison assez costaud. Vous avez rencontré quand même des grosses équipes. Je vois comment le match de demain, vous êtes une nouvelle équipe en construction et plein de recrues. Voilà, c'est assez excitant de voir ce que vous allez donner. Malgré tout, Bordeaux, quand même, c'est un sacré client, et prendre déjà un point, ce serait peut-être déjà pas mal. Bordeaux, c'est, ouais, comme vous avez dit, c'est un bon club. Un très bon club, même, je dirais. Maintenant, nous, on a eu beaucoup de recrues qui sont arrivées. Ils ont pu vite s'adapter. Même si on a eu peu de temps, ils ont quand même pu vite s'adapter. On a bien travaillé durant ces 15 jours, depuis Saint-Etienne. Maintenant, le match contre Bordeaux, je pense qu'on l'a préparé au mieux. Et on attend de voir ce que ça va donner demain. L'équipe a beaucoup changé, quand même, depuis la première journée. Quand même, voilà. Et tu vois les différences à quel niveau ? J'ai l'impression qu'il y a... Je vais poser ma question plus clairement. Est-ce que l'équipe est plus forte que celle qui a démarré à la première journée ? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vraiment vu l'équipe, surtout avec les nouvelles recrues. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Tu peux voir le talent que les uns et les autres à l'entraînement, peut-être ? Oui, si. Ça, ça se ressent, ça se voit. Après, la réalité du terrain, c'est les matchs. C'est nickel. Ok, merci. 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 Merci.